Je voulais un peu parler de, non seulement de la toile, mais de l'artiste, parce que cette exposition lui est dédiée. Il est mort il y a quelques mois. Et je le connais depuis, je sais plus, 30, 40, 50 ans. Je le connais très très bien. C'est un artiste qui est un enfant réfugié de 48 et qui s'était retrouvé dans les camps de réfugiés de Syrie, parce qu'il vient d'une ville du nord, de l'intérieur de la Palestine. Nous, qui étions sur le littoral, nous sommes devenus des réfugiés au Liban. L'intérieur a été vers le volant, Eden, vers Damas. Et donc il a grandi à Damas et ensuite il était en France. C'est un très très bon artiste pour moi, parce qu'il a été très longtemps obsédé par ce qu'il pensait être le paysage palestinien. Donc c'est un paysagiste. Et c'est un peintre qui était d'une grande, non seulement une gentillesse, mais une grande sensibilité. Bon, ça semble être, il n'a pas lu ça, de dire ça d'un artiste. Mais parce qu'il faut que je raconte une chose. Nous sommes retrouvés la première fois que nous revenions en Palestine ensemble. Et c'est une histoire très émouvante. Je lui ai dit, écoute, moi je vais revenir vers ma maison natale. Et si tu veux, on va faire le tour ensemble. On va passer, descendre vers le Jourdain, remonter vers Safad. La ville c'est Safad. Puis on redescendra vers la côte, on ira à Haifa. Nous avons commencé le tour. Pendant toute la promenade, il était ébahi par le paysage qu'il avait imaginé, mais qu'il commençait à voir. En disant, écoute, je regarde, je regarde, je vais peindre tout ça. Tu vas voir, je vais peindre tout ça. Et nous sommes arrivés à Safad à un moment. Et comme nous tous, sans l'avoir jamais vu, il savait où était la maison, bien sûr. Il l'a repérée. Je lui ai dit, descends, descends et vas-y, je t'attends. Je l'ai vu descendre, vraiment, il a fait 20 mètres, il n'a pas osé entrer. Il m'a dit, je n'arrive pas. Je dis, entre quand même, si tu es chez toi. Il n'a pas osé entrer. Il est revenu, il est remonté en voiture. On est reparti, mais après, moi je suis entré. Mais ça dit tout l'homme. Il était d'une gentillesse et incroyablement généreux. Généreux avec ses œuvres. Et il a beaucoup souffert à la fin. Et donc, on s'est dit, il faut à tout prix que cette exposition soit en son honneur et qu'elle lui soit dédiée. Donc voilà, c'est une toile que j'aime beaucoup. En plus, elle est très chargée pour moi. Sous-titrage Société Radio-Canada